Des vendeurs, des trusted sellers, donc des vendeurs sur lesquels on peut compter et les transformer et en faire vraiment des clients qui sont un peu plus business qu'autre chose. Il y a aussi toute une partie client, parce que là on parle que d'une seule pile de l'équation qui est du coup le targeting de nouveaux clients. Donc ça on peut le faire à la fois online et à la fois offline. Donc ça veut dire qu'on va essayer de changer notre base de clients qui viennent sur le site en changeant nos campagnes, en changeant nos audiences, en changeant notre targeting en réalité. Le deuxième point c'est aussi de changer nos algorithmes sur le site. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un site internet comme Jumia, vous avez des algorithmes qui définissent quel type de produit vont être en haut de page ou en milieu de page ou à la fin de page. Sur un modèle, si tout si, généralement ce que vous privilégiez c'est les performances opérationnelles. Vous avez tellement de vendeurs que vous n'êtes jamais vraiment sûr qu'il y en a un ou deux qui vont livrer ou pas. Et du coup vous avez tendance à mettre en avant ceux sur lesquels vous comptez d'un point de vue opérationnel. Aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que tous les vendeurs opérationnellement tiennent la route parce que les règles ont changé. Donc du coup maintenant on va pouvoir pousser des vendeurs qui ont une meilleure relation client, des meilleures notes en règle générale. Et le troisième point bien évidemment c'est changer les funnels de marketing. Et tout ça en fait ça regroupe le changement de la base client puisque vous allez du coup pousser en marketing des produits qui sont différents, qui sont plus chers, qui sont du coup destinés à une population différente et c'est comme ça que vous changez de base client aussi. Troisième point c'est changer les opérations. Donc passer sur des systèmes plus lourds qui peuvent recevoir plus de commandes et qui apportent un meilleur service à vos vendeurs. Vous avez l'excellence opérationnelle du coup. Donc ça, ça passe par beaucoup d'éducation vendeur. C'est-à-dire que par exemple sur Kaimu, on laissait en règle générale deux jours à un vendeur pour expédier son produit. Aujourd'hui cette règle change puisque les clients sont plus exigeants. Et puis en plus vous, vous êtes un vendeur qui est plus professionnel et vous avez les moyens de vos ambitions. Customer service operations, donc pareil, c'est-à-dire qu'on va apporter un meilleur business à nos vendeurs. Donc on va vérifier que toutes les commandes qui arrivent chez eux sont des commandes de qualité. Et les seller operations, donc je viens d'en parler. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on cherche une meilleure expérience client et une meilleure expérience vendeur. Et je reviens sur le point que vous avez soulevé pour se faire connaître un peu plus, je vais l'avouer. Donc d'un point de vue client, donc meilleure qualité des produits bien évidemment, des meilleures opérations parce que c'est livré plus vite, parce que le vendeur est plus professionnel. Une meilleure efficacité logistique puisque du coup il y a une meilleure intégration entre d'une de nos systèmes et les systèmes de notre IPL. Et en plus de ça, un meilleur dispatch de nos vendeurs. D'un point de vue vendeur, donc du coup c'est un moyen pour lutter contre la contrefaçon. Puisque la contrefaçon ce n'était pas un problème qu'on avait uniquement sur Kaimu, c'est un problème qui est partout en Tunisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un vendeur qui a une patente, qui a un distributeur officiel, qui paye des impôts, qui se peut s'employer, il ouvre une boutique, vous le savez mieux que moi, il y a quelqu'un qui peut arriver juste à côté et vendre des fausses chaussures sur Nike et il sera rarement embêté. Aujourd'hui, nous on est capable de stopper ces vendeurs en amont et de faire en sorte que Jumia devienne un écosystème favorable à tous ces vendeurs qui respectent la loi on va dire. Une meilleure compétitivité, donc vos prix ne sont plus cassés par des vendeurs qui mettent des produits qui sont faux au moins cher. Du coup, il y a une certaine harmonie qui existe au sein de différents distributeurs. Et dernièrement, du coup, des meilleurs prix bien évidemment, puisque aujourd'hui, en tant que marketplace, vous aurez une meilleure capacité de négociation avec ces vendeurs-là. Puisque du coup, il y aura vraiment une compréhension meilleure avec des vendeurs de meilleure qualité que la vente en ligne, c'est une vente sur laquelle vous n'allez pas payer des employés de boutique, sur laquelle vous n'allez pas payer l'électricité de votre boutique, ni les murs, etc. Tout ça pour apporter une meilleure expérience vendeur. Après, pour Jumia, le problème qu'on avait aussi quand on était Caïmou, c'est que se faire connaître en Tunisie, ce n'est pas très compliqué. C'est un pays de 11 millions d'habitants. Si vous avez les moyens de Jumia, qui est un groupe qui est présent dans plusieurs dizaines de pays, qui est évalué à plus d'un milliard d'euros, vous pouvez injecter un truc de marketing et vous faire connaître. Pourquoi on ne l'a jamais fait ? Parce que justement, on avait ces problèmes-là qui n'étaient pas encore réglés. On était parti sur un business site aussi, qui était un peu une utopie à la eBay, comme on a pu lancer en Europe, qui n'a pas fonctionné parce que, il fallait essayer déjà, mais qui n'a pas fonctionné parce que c'était juste un site qui répondait à la demande par une offre, mais qui était en cohérence en fait. Donc les gens demandaient du Nike pas cher, donc on amenait du Nike pas cher. Et le Nike pas cher, on sait ce que c'est en Tunisie, c'est du fake. Et du fake, ça apporte à une mauvaise expérience client. Et d'un point de vue vendeur, c'est très néfaste aussi, puisque voilà, je suis le vrai distributeur de Nike, j'ai envie de vendre en ligne, mais je ne peux pas parce que toi, Thomas, sur ton site, sur KMU, tu n'as que des produits qui décrédibilisent le mien. Donc on a step back, on a reculé un petit peu, on a enlevé tous ces produits, tous ces vendeurs qui étaient problématiques, on les a changés par des vrais distributeurs. Et aujourd'hui, on se rapproche du moment, on va pouvoir enfin expliquer à l'ensemble de la Tunisie qu'est-ce que Jumia, qu'est la valeur de Jumia, et qu'en réalité, c'est un site sur lequel vous pouvez acheter des Nike, une télévision, un bracelet à 10 dinars, et se faire livrer en moins de 5 jours en Tunisie au prix boutique. Je suis désolée d'interrompre, mais qu'est-ce que tu fais pour donner le meilleur produit au produit pour l'opération ? Tu as juste dit que ce n'est pas d'énergie, il n'y a pas de processus, pour sure. Parce que maintenant tu as dit que c'est un gros slogan, je l'aime, qu'est-ce que c'est le meilleur produit, le meilleur produit, le meilleur produit, c'est logistique, mais ce que tu fais, c'est que tu as-tu que tu as-tu une équipe spéciale, pour assurer ça, tu as-tu un processus de processus, peut-être après le facteur. C'est ma private kitchen, mais je peux expliquer. Donc, le meilleur produit de vos produits, comment tu as-tu ? Donc, premièrement, tu analyses, based sur les données, les performances de les soldats, et les produits. Si tu as le zoomia, tu peux voir les ratings et les commentaires. Tu as le défi, tu as le threshold. Je vais te interrompre, mais ce n'est pas vraiment un bon criterium, parce que je peux vraiment se concentrer sur 3 ou 4 commandes, et... Non, 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 ce que je parle, c'est un database de milliers d'ordres. Je veux dire... Donc, tu dis que tu as des milliers de commandes, maintenant ? Oui, absolument, oui. Ok. Oui, donc, je peux prendre la première chose, les ratings, et la deuxième chose, les commentaires. Parce que parfois, tu as des ratings, comme un rating, et un commentaire, c'est incroyable. Parce que tout le client ne comprends pas les points de la rating. Tu as un autre indiquateur, qui est le NPS, comme le net promoting score. C'est un survey que nous envoyons après chaque order, à tous les clients. Asking, were you happy about the delivery ? Were you happy about the quality ? Were you happy about the returns ? Une bonne question, mais je vais te demander. Comment est-ce que c'est le percentage des personnes qui réplique pour le survey ? Oh, c'est très low, c'est 10-15%. Oui, donc tu penses que c'est vraiment... Ok, donc NPS et les ratings n'ont rien à faire avec ça. Ok, donc NPS est utilisé uniquement par les personnes qui ne sont pas heureux. Si tu es très heureux sur ton delivery, tu ne vas pas répondre à le survey, right ? Parce que tu as tes produits et tu es heureux. Le survey est supposé que le produit est bon. Non, 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 on the NPS, it gives you a view, a vision on whether the operations are bad, the quality is bad, like the interaction you have with the customer service, or the website, or the product, or the delivery guy. I mean, you can take the NPS, actually, just buy and cancel, do the test. And I will read it, and we will contact you, by the way. But that's the first thing to do. You analyse where your problem is. Like, it's a very top-down strategy. You check where is the big issue. On Jumia, well, Kaimu, the big issue was the product quality. Not the operations, because we deliver quite fast. Not the fact that the cash and delivery is working. So, basically, the product was the product. And the product is the seller, since we're a market-based price. So, you take the seller, and you check which seller is... And I'd like to add a question now for him. Let's suppose somebody gave you order, and they didn't receive the quality product, what was mentioned on the website. What is your guarantee as a brand name of Jumia? Because I don't know who's the vendor. For me... Yeah, no, you know who's the vendor, because you order directly from the seller. But I cannot... Yeah, but usually... I don't mean... Yeah, yeah, but usually the client doesn't understand that he's ordering from the vendor, and that's a very good point. What we do is that, first of all, there are many processes, but this is very... Guys, it's a very small question, like, on how it works, but I can answer. To share my experience in soup.com, I was working there, I mean, they simply give you the guarantee that if you don't like the product without any reason, without mentioning at all... Yes, okay, so, guys, we're talking about the C2C, now it's B2C. So, C2C, and that's why we changed, that's the whole point of the presentation, by the way, but... All right, sorry, continue. So, C2C was, like, yeah, a dream of, like, yeah, European guys like us. Like, yeah, it's gonna work, because it worked in France, it worked in Switzerland, it worked in the US, and it doesn't, not yet. So, we changed everything. So, we took everything, new processes, so now you have MyM, which is the head of customer service right here. If we get, like, a bad NPS, we call you. If we get a bad rating, we call you. You can tell me, yeah, a call is nothing, but no, no, it doesn't stop here. So, we call you, and we say, okay, what's the problem? Because usually, people also, like, get the wrong idea of the product, like, yeah, I thought it was black, sorry, but I got white. But, well, man, you know, you had to check. I'm sorry. If it's the quality, the process is what? It's, okay, we're gonna create a reclamation. So, we send information to the seller that this client received this product, which is the wrong size, which is the wrong color, which is the bad quality, which is whatever the problem is. and the seller has seven days to return the product or ask for a reimbursement, okay? If the seller does, does not, what we do, and this kills my CVR, conversion rate, I kill the seller for two days. And after I put it back online, it's like, it's not a carrot, it's the stick, okay? Because what I'm telling here is I'm telling, adapting the old sellers to the new criterias, okay? That depends, it depends on the vendors. There are vendors who offer a guarantee, so the high-tech vendors, of course... I'm talking about the Jumia, is it a protection for the clients who buy on Jumia? Non, Jumia offers the process, for example, on eBay, on is livrées or rembourses. So, on is protégées, on a non-reception and on a non-conformity. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. En gros, si vous avez un vendeur, en fait, la responsabilité est sur le vendeur, d'accord? Donc, le vendeur vous envoie le mauvais produit, on lui signale via une réclamation. Si la réclamation n'est pas traitée sous les 7 jours, on désactive le vendeur. En fait, il faut que vous compreniez bien qu'on est en pleine phase de mutation. Je ne suis pas en train de vous dire que Jumia est la meilleure marketplace actuellement au monde pour l'expérience client. Non, non, non. C'est la seule marketplace qui est en Tunisie à l'an actuel qui fait nos volumes. Aujourd'hui, on livre entre 800 et 900 produits par jour. Et on fait de notre mieux pour, d'une, s'adapter aux besoins du Tunisien. Et de deux, respecter nos engagements. Et nos engagements, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une livraison en moins de 6 jours, pardon, en Tunisie. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas content, les gars, on a des process pour que vous suiviez vos vendeurs et que vous ayez des nouveaux produits ou des remboursements. Je crois qu'ils connaissent mieux Jumia que nous. Juste petite anecdote parce que c'est vraiment là, il y a Jumia, etc. Mais c'est des process qu'on retrouve dans toutes les marketplaces. Comme je vous l'ai dit, dès le début, je suis français. Dernière fois que je suis rentré en France pour Noël, je me suis acheté un disque dur sur Amazon pour le faire livrer. Et je l'ai fait livrer dans ma famille, etc. Et donc, ma mère, les disques durs, elle n'y comprend pas grand chose. Donc, je lui demandais est-ce que ça a vraiment été livré? Elle me dit, t'as reçu un truc orange, jaune, bleu. Vous ne savez pas me dire si c'était un disque dur. Du coup, je dis, bon, bah, j'envoie un mail au vendeur Amazon parce que c'est pareil chez Amazon. Non, 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 non.